Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui, c'est un jour très, très spécial pour moi. Nous sommes en train de fêter le quatrième anniversaire de l'ouverture des portes ou de la mise en ligne de l'espace éducatif et du programme Architecte de ma vie. Et je me suis dit que l'occasion était idéale pour te raconter un tout petit peu plus en détail ce que ce programme représente pour moi, ce qu'est ou comment j'ai conçu l'espace éducatif. C'est quelque chose dont je parle rarement. Je ne parle que rarement des origines du programme, des motivations que j'ai eues quand j'ai décidé que j'allais armer, que j'allais bâtir cet espace éducatif. Et je trouve très pertinent pour ce quatrième anniversaire venir t'expliquer un tout petit peu plus ce qui donne siège dans la 5D à l'espace éducatif et au programme Architecte de ma vie. J'ai décidé d'appeler cette intervention « Comment devenir architecte alchimiste de ta propre vie ? » parce que c'est complètement en lien avec le nom, l'intitulé que j'ai choisi de donner il y a de ça plusieurs années à mon programme de développement personnel qui est Architecte de ma vie. Si tu connais le programme, je pense que ça va te faire plaisir de comprendre un peu plus d'où vient ce nom. Et si tu ne connais pas le programme, ça va me permettre de te le présenter autrement, autrement que comme je pourrais te le présenter dans une page de vente, par exemple. Et pour cette présentation, je me suis quand même fait une petite trame, même si le but de ce partage est de passer un moment avec toi, de te raconter un tout petit peu plus tout ce qui est invisible de ce programme et de ce projet. Et voilà, et faire un truc bref et agréable à écouter, mais qui te serve quand même. Je voudrais commencer par te partager la métaphore de l'architecte, faire le lien avec ce programme et pourquoi j'ai décidé de l'appeler Architecte de ma vie. Je voudrais ensuite te parler un peu plus en détail du programme et de comment il est emprunt de ma cosmovision. Je voudrais ensuite aborder, ça fait partie de ce deuxième point, ce qu'est l'espace éducatif. Il y a des personnes qui me posent la question, mais quelle est la différence entre l'espace éducatif et le programme Architecte de ma vie ? Je n'arrive pas à comprendre très bien. Bon, je vais t'expliquer. Et pourquoi je parle de dossiers constamment ? Pourquoi je renvoie vers les dossiers ? Et pourquoi j'ai choisi ce terme dossier ? Ensuite, je voudrais passer quelques minutes à faire un bilan de ce que ces quatre ans ont représenté, aussi bien de mon point de vue, c'est-à-dire de mon expérience, de comment j'ai vécu ces quatre ans. parce que bon, j'ai créé un truc de zéro. Je ne me suis pas allée prendre une idée qui existait déjà et la répliquer. Et je ne savais pas qu'est-ce que ça allait donner, comment moi j'allais vivre tout ça. D'ailleurs, pendant ces premiers quatre ans de vie du programme, j'ai été plutôt discrète quant à la communication sur le programme, parce que je n'étais pas sûre ce que ça allait devenir et ce que moi, j'allais devenir. Parce que je voulais me laisser le temps de voir comment j'appréhendais ce projet, comment je me sentais d'aborder des sujets très pointus en astrologie et en métaphysique dans une langue qui n'est pas la mienne. Le français n'est pas ma langue maternelle. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire un bilan de mon côté et de le partager avec toi. Et j'ai aussi envie de te partager le bilan que les membres du programme m'ont fait parvenir à travers un retour sur leur expérience en tant qu'utilisateur. Et je vais ensuite terminer par faire un point présent où je me trouve aujourd'hui, donc en avril 2024, et quelles sont les évolutions à venir pour ce programme. Alors commençons avec cette métaphore de l'architecte qui est tellement importante et je vais commencer par te lire au micro la définition d'architecte. Architecte, celui qui exerce en qualité de maître l'art de bâtir en traçant des plans et en surveillant l'exécution des constructions. Déjà, cette définition que je n'ai absolument pas éditée, je n'ai changé aucun mot dans cette définition, elle me paraît idéale. Et je trouve qu'elle colle tellement à la vision que j'ai dans ma tête et dans mon cœur depuis que j'ai décidé de concevoir ce programme. L'architecture est considérée un métier divin parmi tant d'autres comme la médecine, comme le droit. C'est une discipline divine lorsqu'exercée avec responsabilité, avec conscience et avec intention. L'intitulé de cette présentation que je suis en train de faire aujourd'hui est comment devenir un architecte alchimiste de sa propre vie. Pourquoi un architecte alchimiste? Et pourquoi je parle de métier divin? Eh bien, parce que toute discipline, tout métier, toute activité qui demande de fusionner nos vertus yin et nos vertus yang, qui demande de cultiver des vertus yin et des vertus yang, et puis ensuite de les fusionner, de les faire travailler ensemble, équivaut, en ésotérique, à faire de l'alchimie. Pourquoi l'architecture est une discipline divine? Eh bien, parce qu'elle demande à l'architecte de non seulement invoquer ses vertus yin, c'est-à-dire d'avoir cette vision, d'être capable de se connecter au plan supérieur, de canaliser des idées, de les développer mentalement, de faire tenir ses images dans son imagination, de développer une approche d'abstraction et donc de faire appel à l'intelligence du cœur, à l'intelligence yin, aux vertus yin. Mais l'architecte a également besoin d'invoquer ces vertus yang parce qu'une fois que sa vision et sa conception a pris forme dans son imaginaire, il est tenu de la dessiner, de la faire descendre, de la rendre tangible et ensuite de faire le nécessaire d'agir dans la 3D, de prendre des initiatives actives, de sortir de cette phase de création solitaire qui est la phase très yin quand on est là en train de canaliser une vision et d'aller rencontrer d'autres personnes, d'aller matérialiser sa vision, de la concrétiser en faisant non seulement le dessin du plan qu'il a envisionné, mais aussi en faisant appel aux différents corps de métier, aux artisans, aux professionnels, qui eux avec leur expertise vont lui permettre de matérialiser à 100% son oeuvre et dans tout ce processus, l'architecte est un peu comme le directeur d'orchestre parce qu'il connaît très bien son oeuvre, il connaît très bien ce qu'il a composé et il peut donc diriger et coordonner le travail de toute l'équipe pour que son oeuvre aboutisse, pour que son oeuvre devienne tangible. La métaphore de l'architecte, de l'architecture comme métier divin, de l'architecte alchimiste, je l'applique bien évidemment à ce qu'est le développement personnel, à ce qu'est le processus de découverte, d'exploration, de connaissance, de conscience de soi, d'acceptation de soi également, d'émerveillement de soi que représente tout processus de développement personnel. Dans ce sens-là, celui qui exerce l'art de bâtir, l'art de bâtir sa vie, l'art de bâtir sa relation à soi-même, l'art de bâtir son expérience de vie. En qualité de maître parce que chaque individu est souverain de soi-même, en traçant des plans, c'est-à-dire en canalisant des idées, en développant la vision, en dessinant ses concepts et ensuite en surveillant l'exécution des constructions, comment cette vision est en train de se matérialiser. Et dans ce sens-là, planifier sa vie, s'intéresser à soi, se regarder, développer un œil curieux, apprendre à se regarder autrement, tout cela fait partie du processus architectural. Je le dis très souvent, notre vie est notre plus grande œuvre. C'est une création, une œuvre d'art qui n'existe pas et que nous concevons et bâtissons presque de manière simultanée. Il y a une partie de cette création qui est définitivement solitaire. Elle équivaut à ce moment où l'architecte, il est en train de canaliser sa vision, il est en train de lui donner forme, il est en train d'accueillir toute cette information, il est en train de développer dans son imaginaire les plans. Mais il y a une autre partie de ce travail, comme je le disais plus tôt, qui se fait en lien avec les autres, qui nécessite des autres, qui va donc demander de faire appel à nos compétences et notre intelligence sociale et interpersonnelle. Et ce que je suis en train de te dire est super important parce que quelque part avec le programme Architecte de ma vie et ma proposition de développement personnel, je fais en sorte d'apporter aussi bien ces moments d'apprentissage, d'instruction, de réflexion, d'introspection que demande la partie de nous, Yin, qui est en train de former sa vision de vie. Mais j'ai voulu également donner de quoi cultiver l'autre partie, la partie relationnelle, la partie de faire appel à l'autre. Parce que j'ai remarqué que dans le chemin de développement personnel en général, on a tendance à s'isoler énormément. Quand on entame un processus de développement personnel, quand on devient peut-être inconsciemment ou peut-être au début inconsciemment architecte de sa propre vie, on est en train de découvrir de nouvelles dimensions de nous. Et cela demande une certaine période d'abstinence pour faire ses retrouvailles avec soi-même. Mais cette phase n'est qu'une moitié du travail de l'architecte. c'est la phase de conception, c'est la phase de développement de vision. Il faut à un moment donné sortir de cette dynamique et commencer à travailler avec les autres, commencer à faire appel aux autres, commencer à se servir de l'expertise des autres, cultiver les relations à l'autre. Et je pense que de manière générale, les personnes ont tendance à contourner cette partie. Mais on a besoin de cette partie. On a besoin de cette partie si on veut matérialiser notre œuvre. Si on en reste à la partie artiste dans son coin, dans son atelier en train d'imaginer des visions, etc., etc., on peut tomber très facilement dans le bypass spirituel. Alors moi, j'estime qu'une proposition complète, une proposition de qualité d'un programme de développement personnel, doit non seulement promouvoir le côté artiste, créateur, visionnaire, l'énergie très jupitérienne, mais aussi le côté concret, le côté réaliste, le côté je sors, je fais, j'acte dans la matière et pour cela, il me faut apprendre à vivre avec les autres, à travailler avec les autres. Et donc, ce travail que j'ai fait de retrouvailles avec moi-même, de développement de ma conscience de moi-même, de devenir un philosophe de ma vie, de définir ma cosmovision, mon code éthique, mon manuel d'opération et tout ce dont je parlais parce que j'ai fait une vidéo en amont de celle-ci qui est déjà en ligne, justement pour éviter de faire de cette vidéo une vidéo très longue, je te encourage à ce que tu la visionnes ou tu l'écoutes parce que c'est super important ce que je partage là en ce qui concerne la création d'une vision de vie et d'une philosophie de vie, mais également en ce qui concerne mes valeurs, les valeurs qui m'animent parce que dans tout ce que je suis en train de t'expliquer et je te parle à toi comme architecte, comme architecte divin, comme architecte alchimiste de ta propre vie, je fais partie de par le métier que j'exerce de ces personnes avec lesquelles tu travailles, avec lesquelles tu construis, tu bâtis ton œuvre dans la 3D, auxquelles tu peux faire appel, que ce soit au travers des contenus que je publie gratuits ou dans le programme architecte de ma vie, que ce soit au travers d'une consultation, d'un contrat coaching, je fais partie de ces personnes qui viennent t'épauler, t'accompagner, te faire bénéficier de notre expertise, de mon expertise ici. Du coup, voilà, cette métaphore est celle qui m'a inspirée et qui continue de le faire parce que je crois foncièrement que tu es architecte de ta vie, que je suis architecte de ma vie et que dans ce métier divin que nous faisons dans la création de notre œuvre d'art ultime qui est notre vie, nous jouons avec ces deux dimensions, nous jouons avec la dimension yin et la dimension yang et nous faisons de l'alchimie. Et c'est pour ça que j'ai appelé comme ça mon programme. Le programme architecte de ma vie et tout le contenu que j'y publie, mais tout le contenu que je publie ailleurs également est forcément emprunt de ma cosmovision. Je ne vais pas revenir sur ma cosmovision parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai fait une vidéo en amont que tu peux aller visionner si tu t'intéresses. Moi, je t'encourage à ce que tu t'intéresses, que tu t'intéresses à qui je suis, que tu t'intéresses à comment je pense, que tu t'intéresses à ma cosmovision. Parce que si tu es en train de consommer mon contenu, tu veux savoir quelle est ma position. Alors, c'est sûr que si tu consommes mon contenu depuis un moment, ça transparaît, forcément. Je ne suis pas non plus de l'idée d'être tout le temps en train de parler, de voici ma vision et voici ma philosophie de vie. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le moment est idéal parce que nous sommes dans une date anniversaire. Mais j'ai conçu le programme architecte de ma vie principalement en répondant à un besoin que moi, j'aurais eu au début et même au long de mon processus de développement personnel. Moi, j'aurais adoré avoir accès à un programme qui m'aurait permis de nourrir mon esprit, d'ouvrir mes perspectives, d'enrichir ma vision, de rencontrer d'autres personnes qui sont dans la même dynamique que moi, qui ont de grandes affinités avec mes propres centres d'intérêt. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce programme. Architecte de ma vie est donc un programme de développement personnel. Ce n'est pas une formation en astrologie. Ça n'a jamais voulu être une formation en astrologie. Alors, ensuite, il est clair et net que dans le programme, il y a une transmission de savoirs astrologiques et de savoirs astrologiques dans des thématiques assez novatrices et j'ai envie de dire même inédites en langue française. C'est donc des savoirs astrologiques pour y initier. Une personne qui ne s'y connaît pas très bien en astrologie ou pas du tout en astrologie va avoir un peu de mal dans le programme Architecte de ma vie. Il y a également une partie d'initiation à la tradition ésotérique des écoles de mystères, concrètement l'école des mystères de Vénus. Mais j'ai commencé également depuis un moment à aborder l'école des mystères de Mercure. Dans le programme, il y a une revalorisation de l'intelligence spirituelle et mystique au travers du développement du regard symbolique. Toutes les leçons que je crée absolument toutes ont comme objectif de t'aider un tout petit peu plus à développer ton regard symbolique. Le regard symbolique me paraît absolument fondamental pour sortir de la vision hyper matérialiste dans laquelle nous sommes et qui nous éloigne justement de notre intelligence spirituelle et mystique qui est fondamentale. Tu sais, moi je n'ai pas une histoire d'éveil spirituel époustouflante et pour t'en mettre plein les yeux et te faire rêver. Mon histoire avec mon développement personnel et spirituel a été très peu spectaculaire. Si j'ai été animée depuis très jeune par une très grande curiosité, surtout par des thématiques un peu occultes, ésotériques, tu vois, dans ce rayon-là et même si dans ma ligne de vie il y a des moments comme ça très ponctuels où j'ai accès à une certaine information au travers d'une expérience de vie et forcément que cela marque comme un point très spécial dans ma ligne de vie, moi je ne pourrais pas te parler de mon histoire avec la spiritualité et le développement personnel comme il y a eu un avant et un après je me suis éveillée et donc j'ai canalisé une information non ça a été plutôt un effeuillage de ma personne de mes conditionnements des dictats de ma famille qui pesait sur moi et une ouverture graduelle à d'autres façons de voir à d'autres perspectives à d'autres compréhensions du monde à d'autres pratiques et une rencontre avec moi-même et une découverte et un émerveillement de certaines qualités talents compétences en moi auxquelles je ne m'attendais absolument pas et puis une passion grandissante pour explorer davantage pour aller encore plus profond parce que plus profond je vais plus je m'élève donc en fait ma proposition dans le programme architecte de ma vie est exactement dans ce sens-là dans le sens d'aller petit peu par petit peu d'effeuiller d'apprendre à maîtriser l'urgence de résultats les personnes qui viennent dans le programme architecte de ma vie qui est un programme par abonnement mensuel sans engagement donc tu peux venir quand tu veux tu peux partir quand tu veux il y a des personnes qui ne font même pas un mois pourquoi ? parce qu'elles sont à la quête de résultats rapides de donne-moi une formule pour sortir de ça de un, deux, trois et c'est bon j'ai fini elles cherchent une solution prête à consommer et moi je ne propose pas ça moi je propose un processus de connaissance de toi-même qui est celui qui va perdurer dans ta vie qui va t'apporter une valeur énorme parce que non seulement les résultats de ce processus vont te permettre de te sentir plus épanoui de voir des progrès dans ta vie mais c'est qu'en plus le processus en soi est très valorisant de ta personne et donc très gratifiant et donc ma proposition invite à profiter à prendre du plaisir dans ce processus à calmer l'urgence de résultats à sortir de la tyrannie de performance de non il faut qu'en trois semaines moi j'ai bouclé l'affaire non je sais que ça ne se passe pas comme ça donc je ne peux pas proposer une telle façon de faire un tel mode opératoire ce n'est pas possible un autre des piliers importants du programme est celui de la maîtrise de la dimension émotionnelle en astrologie on regarde ça au travers de la lune l'astrologie lunaire et le travail lunaire comme je l'ai appelé the moon work est véritablement important aucun travail spirituel de qualité ne pourra être accompli si la dimension émotionnelle n'est pas maîtrisée et c'est pour cela que je mets un point d'honneur à travailler sans cesse cette dimension émotionnelle et à encourager les personnes à se connaître à connaître leur dimension émotionnelle à l'accepter et donc à la maîtriser il y a une vérité universelle très en lien avec l'énergie Chiron elle est totalement Chironienne cette vérité universelle qui dit que on ne peut proposer une guérison que par sa propre façon de guérir les personnes qui sont qui ont trouvé une voie de guérison à travers la nutrition vont encourager la nutrition comme voie de guérison les personnes qui ont trouvé une voie de guérison à travers le sport et le mouvement corporel vont proposer cela les personnes qui ont trouvé une guérison à travers les voyages et les dépaysements vont proposer cela moi j'ai trouvé beaucoup de pacification et de guérison dans la compréhension dans la connaissance je guéris quand je sais et surtout quand j'ai des options quand je ne suis pas condamné à ce qui est même si ne me crois pas aussi naïf que ça j'ai aussi eu des leçons de vie très importantes en lien avec une partie du destin que tout humain doit apprendre à accepter à un moment donné ou à un autre de sa vie qui me dépasse entièrement et sur lequel je n'ai pas la main mais même dans ces moments où le destin vient me dire c'est pas comme tu dis ni comme tu te l'imagines ni comme tes caprices de l'ego ont décidé que ça allait se passer c'est comme c'est et fait avec même là j'ai l'option de vivre ça comme un échec comme un martyr comme une souffrance dévastatrice ou de vivre ça comme un processus d'apprentissage d'ouverture d'ouverture de mon cœur principalement pour accueillir plus d'amour et de lumière aussi douloureux le message du destin est été pour moi et crois-moi que je sais de quoi je te parle donc forcément que ma façon de te proposer de la guérison est dans ce sens-là est-ce que mon programme doit plaire à tout le monde et doit convenir à tout le monde bien sûr que non celui qui cherche sa voie de guérison la trouve que ce soit dans mon programme ou ailleurs ma proposition est en lien avec ma cosmovision une partie super importante du programme est celle de comprendre que tu n'es pas une faille tu n'es pas quelque chose à être réparé tu n'es pas quelque chose à être réglé tu es un mystère un mystère à être sondé et dévoilé délicatement et dans cette découverte du mystère que tu es pour toi-même dans cette conscience et connaissance de qui tu es tu développes l'art de vivre en cohérence avec toi-même qui est vraiment le but ultime pour moi de devenir un philosophe de sa vie et un architecte de sa vie de créer en cohérence avec soi-même en sachant que nous sommes des êtres en constante évolution donc cet art de vivre en cohérence avec soi-même est quelque chose que nous sommes tenus de développer et de faire évoluer comme nous grandissons et comme nous évoluons dans le programme architecte de ma vie tu as des contenus riches et qualitatifs alimentés régulièrement et au gré des saisons solaires tu as deux sessions d'échange groupal en direct animées et structurées par moi-même c'est des sessions où on n'arrive pas et on est là bon racontez-moi comment se passe ta vie non 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 elles ont une structure il y a des exercices pensés conçus réfléchis et armés pour qu'il y ait une dynamique d'échange une dynamique de réflexion et une dynamique d'évolution de développement d'apprentissage à ces sessions de partage j'invite une fois par mois des intervenants extérieurs qui viennent compléter avec leur expertise à eux mes apports et mes contributions si une des maximes du programme a été depuis le début parce que ça fait partie des grandes maximes de ma vie connais-toi toi-même une autre des maximes est souviens-toi de qui tu es connais-toi toi-même intéresse-toi à toi-même pour te souvenir de qui tu es je ne peux pas envisager une vision de cette expérience de vie incarnée sur terre en faisant abstraction ou en ignorant ou en excluant le fait que nous sommes des âmes que nous venons incarner sur terre et que la terre est un endroit un espace d'apprentissage comme une grande école de la 3D pour l'évolution de l'âme dans ce sens-là nous venons avec un patrimoine culturel très important cumulé au fil de toutes ces expériences et très souvent quand nous commençons à nous regarder à prendre conscience de nous-mêmes nous nous souvenons viennent à nous des souvenirs nous nous rendons compte que nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui des talents qui ne sont pas des talents innés mais des compétences qu'on a cultivées vie après vie après vie après vie et qui de toute évidence quand tu les as pratiquées aussi régulièrement et fortement à un moment donné tu les maîtrises ce souvenir de qui on est a un énorme voire pacificateur et guérisseur et cela fait partie du travail que je fais notamment dans la transmission des écoles de mystère que je citais auparavant maintenant que je t'ai parlé un peu plus en profondeur du programme architecte de ma vie et de comment ma cosmovision nourrit ce projet je voudrais quand même parler un tout petit peu de l'espace éducatif et des dossiers de ces fameux dossiers de vie regarde l'espace éducatif pourrait être apparenté au bâtiment tu vois tu arrives à l'université et il y a un bâtiment mais dans chaque bâtiment il y a différentes salles avec différents professeurs qui enseignent différentes disciplines bon c'est exactement la même chose en ce qui concerne l'espace éducatif l'espace éducatif serait le grand bâtiment et à l'intérieur du bâtiment les salles sont thématiques je les ai appelées dossiers je vais t'expliquer pourquoi je les ai appelées dossiers mais donc l'espace éducatif contient tous ces dossiers il y a environ une cinquantaine de dossiers aujourd'hui à disposition et le programme architecte de ma vie donne accès à 90% de ces dossiers ce que moi j'estime sont pertinents et nécessaires dans le cadre du programme que je propose les dossiers sont thématiques il y a le dossier saturn où tu vas trouver des informations des leçons des enseignements des transmissions en lien avec l'archétype saturn l'adulte intérieur les processus d'adultification le développement de compétences saturnines il y a le dossier lune où tu vas trouver des leçons des transmissions des enseignements pour mieux comprendre ta dimension émotionnelle en t'intéressant au code lunaire de ton thème il y a le dossier le voyage de Vénus où je transmets les mystères de Vénus de la main d'Inanin et de sa descente aux enfers comme raconté par le mythe sumérien le mythe le plus vieux au monde dont on a une trace concrète qui explique les cycles de Vénus avec le soleil comme observé depuis la terre il y a le dossier astrologie nodale qui est hyper riche où j'aborde les nœuds lunaires les nœuds lunaires de naissance comment tu peux les lire en fonction du signe où ils se trouvent en fonction de la maison où ils se trouvent le transit des nœuds lunaires qu'est-ce que cela implique qu'est-ce que c'est une éclipse comment on lit et on décrypte une éclipse pas par pas les différents transits des nœuds lunaires dans des axes de signe depuis 2018 j'ai commencé avec forcément le nœud nord en cancer et le nœud sud en capricorne et à chaque fois que l'axe nodale bascule je fais des leçons pour présenter à mes étudiants du contenu qui leur permettent de comprendre ce transit pourquoi j'ai décidé d'appeler ces salles thématiques de l'espace éducatif des dossiers parce que chacun de nous en fonction de notre thème nous avons des dossiers plus ou moins importants il y a des dossiers qui sont ultra importants pour tout le monde notamment le dossier Lune et le dossier Saturne parce que Saturne va donner contention à la Lune ils travaillent très bien ensemble et tout ça je l'ai déjà expliqué dans les multiples leçons de ces deux dossiers mais ensuite chaque personne et en fonction de ces codes dans son thème va avoir des dossiers plus importants que d'autres une personne qui est née avec le nœud sud conjoint à son soleil par exemple ou le nœud nord conjoint à son ascendant est une personne pour qui l'axe nodal est super important ça va faire partie d'un des grands dossiers de vie il y a des fois où nous avons plusieurs planètes dans une configuration très précise plutôt tendue défiante qui vont venir nous solliciter et ces planètes font partie de ce que moi j'appelle nos grands dossiers de vie quels sont ces grands dossiers de vie ceux qui reviennent et reviennent et reviennent sans cesse et qui nous demandent qu'on soit bien à la page dans ces affaires-là ok on n'a pas tous les mêmes dossiers de vie comme je te disais tout à l'heure il y a certains dossiers qui sont unanimes et que j'encourage tout le monde à s'intéresser à ces dossiers et à les tenir ordonnés mais ensuite il y a tout un tas de points importants dans le thème qui peuvent avoir plus ou moins d'importance pour une personne en fonction de son thème natal mais aussi en fonction de comment son thème natal évolue par progression en fonction des transits et de ce que les transits les cycles planétaires et tout ça viennent éveiller dans la personne et Chiron par exemple est une planète qui peut être placée assez discrètement dans le thème et qui n'est pas une importance toute particulière pour une personne mais je peux te garantir une chose quand cette personne se prépare pour son retour de Chiron qu'elle est en pré-retour de Chiron c'est-à-dire autour de la cinquantaine le dossier Chiron va prendre de l'importance dans la vie de cette personne et du coup le fait que moi j'ai organisé l'espace éducatif par dossier c'est non seulement pour que chaque personne puisse s'intéresser à ces dossiers importants mais que quand un dossier de vie commence à prendre de l'importance comme ça par les transits par les progressions ou par quoi que ce soit la personne dit je vais m'intéresser à Jupiter à Uranus à Chiron parce que c'est en train de prendre beaucoup d'espace parce que c'est en train de prendre beaucoup de volume dans ma vie jusqu'à il n'y a pas très longtemps les dossiers du programme et de l'espace éducatif n'étaient pas nécessairement accessibles à un niveau individuel c'est-à-dire que la seule façon d'accéder à ce contenu était en s'abonnant au programme mais j'ai eu plusieurs demandes et des retours de différentes personnes qui n'étant pas membres du programme architecte de ma vie m'ont demandé serait-il possible d'avoir accès à ce dossier aux leçons de ce dossier je voudrais bien me former dans ce sens-là et depuis fin 2023 j'ai mis à disposition en abonnement individuel l'accès à tous les dossiers du programme maintenant personnellement je pense que le plus grand intérêt est d'avoir accès à tous les dossiers parce qu'il y a des fois où tu es en train d'étudier le dossier Saturne et en faisant tes recherches astrobiographiques tu remarques qu'il y a eu une activation d'une autre planète et tu vas vouloir aller dans le dossier de cette autre planète et fouiller où tu vas remarquer que ton Saturne est en lien par exemple avec ton Venus Star Point prénatal et Venus Star Point prénatal est une thématique Vénus elle est donc abordée dans le dossier Vénus du programme et si tu n'es abonné qu'au dossier Saturne tu vas te dire ce serait vraiment cool d'avoir accès à l'information là tout de suite je suis motivée ça fait sens pour moi de l'étudier maintenant ben oui c'est pour ça que quand tu t'abonnes au programme architecte de ma vie tu as accès à la plupart des dossiers bon maintenant que je t'ai expliqué tout ça faisons un petit bilan après 4 ans je ne sais pas si je l'ai évoqué déjà dans tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent j'ai choisi de démarrer le programme architecte de ma vie et la création de contenu en français en sachant que le français est loin d'être ma langue maternelle parce que quand j'ai réfléchi et que j'ai observé autour de moi pour évaluer comment je pourrais me rendre utile ou comment je pourrais rendre mon savoir et mon expertise utile j'ai remarqué que dans le monde francophone on manquait cruellement de qualité aussi bien à un niveau astrologique qu'à un niveau de développement personnel à l'époque quand j'ai fait mes recherches qui n'ont pas été bien sûr exhaustives mais qui ont été suffisamment éclairantes je suis en train de te parler de 2015 2016 plus ou moins j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait deux courants dans le monde de l'astrologie et le monde du développement personnel en France d'un côté une école vieillotte prédéterministe hyper technique et complètement déconnectée de la dimension émotionnelle et donc souvenons-nous que la dimension émotionnelle c'est ce qui donne le jus et le sens à ce que nous faisons et d'un autre côté une école beaucoup plus moderne mais enfantine peu sérieuse peu solennelle peu respectueuse des savoirs que nous ont légués nos anciens et moi je me suis dit ici il y a du boulot à faire il y a du boulot à faire pas parce que moi je vais venir combler ce manque je n'ai aucune prétention de faire ça mais oui pour apporter ma petite pierre à l'édifice et dans mes transmissions peut-être même inspirer d'autres personnes comme toi à dire moi aussi je veux apporter à cet édifice moi aussi je veux participer à développer une approche beaucoup plus professionnelle pointue de l'astrologie moi aussi je veux redorer le travail de développement personnel et le sortir de la déchéance dans laquelle les quelques malins de la New Age l'ont plongé c'est comme ça que j'ai choisi que j'ai décidé de faire ça dans une langue où je ne me sentais pas nécessairement à l'aise pour parler de thématiques métaphysiques pour parler d'astrologie parce que ma formation en astrologie et ma formation en général et en langue espagnole et en langue anglaise je n'ai que très rarement consommé du contenu astrologique par exemple en français et avec beaucoup d'enthousiasme de passion et de foi mais avec beaucoup d'humilité également et de discrétion j'ai lancé ce programme et ce programme a grandi et moi avec ce programme s'est consolidé et moi avec aujourd'hui je me sens bien plus confortable pour aborder des thématiques complexes que je n'aurais pas pu aborder il y a 4 ou 5 ans en français je n'aurais pas pu trouver les mots je ne me serais pas sentie à l'aise pour aborder ces sujets je n'avais pas non plus un lien suffisamment solide avec ma communauté pour exposer ces thématiques moi je ne sais pas parler à personne quand moi je me pointe devant ma caméra et devant mon micro j'ai plusieurs d'entre vous en tête peut-être je ne vous connais pas tous physiquement mais je retiens les prénoms de ceux qui reviennent sans cesse qui me laissent des commentaires ceux qui venaient régulièrement au live public celles et ceux surtout celles qui étaient présentes de façon très assidue aux rencontres en direct pour les membres du programme c'est à vous que je parle quand je prépare mes leçons c'est à vous que je parle c'est vous que j'ai en tête si je devais faire un bilan après ces 4 ans en sachant que j'ai commencé vraiment discrètement en disant comme je vous dis même toujours dans mes formations une chose c'est comment tu t'imagines le projet et une autre chose c'est ce que ce projet devient et surtout ce que tu deviens pendant que tu crées ce projet pendant que tu développes ce projet à l'issue de ces 4 ans je ressens une énorme fierté et une grande gratification personnelle je ne suis pas encore en train de penser à tous les retours que vous m'avez fait et votre gratitude votre reconnaissance je ne suis pas encore là je vais y arriver mais à un niveau personnel je suis vraiment fière d'avoir construit ce projet de zéro je suis très remerciante envers moi-même d'avoir dit à l'Émilka prends la première brique fais-le réfléchis comment tu vas faire sors tes feuilles commence à dessiner cette vision que tu as et que j'ai commencé à écrire et à définir quelle serait la structure quels seraient les objectifs quels seraient les valeurs et les principes fondateurs de ce projet je me remercie ce projet m'a appris énormément de choses en ces quatre ans il m'a permis d'évoluer il m'a permis de faire des rencontres super intéressantes aussi bien à un niveau professionnel qu'à un niveau personnel et m'a apporté de nombreuses gratifications et m'a mis face à de très gros défis aussi que je continue à relever donc mon bilan est vraiment très positif malgré le fait qu'en 2023 le destin est venu me rappeler qu'il y a quelque chose de plus grand que moi sur lequel j'en ai nullement la main et que cela a fait quelque part que l'essor que le programme prenait depuis fin 2021 se soit quelque part ralenti mais même dans ce sens-là je prends cela comme une purification nécessaire ma motivation elle est inchangée mon engagement est intact j'ai pris mes leçons je continue à les prendre et je grandis et j'évolue comme toi comme un architecte de ma propre vie en ce qui concerne les retours que j'ai des membres du programme ils sont vraiment courants 2023 j'ai conçu avec Carole un formulaire pour qu'on me fasse des retours d'expérience pas tous les membres du programme ont répondu on va dire que 60% des membres du programme ont pris le temps de répondre à ce formulaire et les résultats que j'ai sont très encourageants la profondeur des contenus la richesse des contenus la qualité des contenus les apports le niveau de connaissance est très valorisé il y a des dossiers favoris le dossier Pluton le dossier Saturne Lune Vénus astrologie nodale et astrologie relationnelle sont des dossiers définitivement favoris d'après les réponses que j'ai obtenues la diversité des enseignements la richesse des transmissions et des réflexions est grandement valorisée il y a également beaucoup de remerciements et de reconnaissance pour ce que les rencontres en direct représentent aussi bien à un niveau dynamique de travail qu'à un niveau rencontre d'autres personnes et bon tous ces exercices que je vous propose en binôme en trio en groupe etc etc vous êtes très très contents et ça me remplit le coeur de joie il y a eu aussi des suggestions ou des critiques constructives que je souhaiterais aborder également ici dans cette vidéo et je vais me centrer sur trois points qui sont revenus je ne vais pas dire systématiquement parce que ce serait faux mais qui sont revenus plusieurs fois et un des points qui est revenu le plus souvent j'ai eu un 10% de retour par rapport à ça c'est en lien avec la plateforme Teachable je me prépare pour une grande migration de plateforme de tout le contenu du programme et je t'en parlerai plus en détail mais il est très fort probable que d'ici la fin de l'année certainement avant la fin du mois d'octobre qui est ma date anniversaire chez Teachable nous ayons transféré tout le contenu de Teachable vers une nouvelle plateforme qui serait beaucoup plus minimaliste et d'après moi beaucoup plus simple à utiliser l'objectif pour moi étant que l'interface de la plateforme où j'héberge mon contenu ne soit pas mochissime parce que moi ça me dérange ça joue négativement sur ma concentration si je suis dans une interface qui est moche mais qui soit le plus épuré possible pour que toi tu puisses te concentrer sur ce qui est important qu'est ton processus d'apprentissage ton instruction tes réflexions etc. quand ceci sera fait en ce moment ce n'est pas encore d'actualité parce que je suis toujours en train de décider de m'informer suffisamment bien pour décider de la meilleure option pour la suite en sachant que le travail de migration est quand même un boulot énorme mais dès que ce sera fait je ne manquerai pas de te prévenir je ne sais pas exactement comment on va faire pour migrer les clients mais je te tiendrai au courant parce qu'aujourd'hui je n'ai pas vraiment décidé comment cela va se faire toutefois sache que je suis déjà en train de travailler dans ce sens-là si cela t'intéresse maintenant en ce qui concerne les deux autres retours qui sont revenus aussi plusieurs fois l'un d'entre eux est je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que tu enseignes et c'est très bien je ne cherche pas à ce que tu sois d'accord avec moi je cherche à stimuler ta réflexion je cherche à participer à ton ouverture je cherche à nourrir d'informations de qualité d'enseignement de qualité ta dimension mentale que toi tu sois dans la démarche de prendre cette information et utiliser ton discernement pour décider si cela résonne avec toi ou pas si tu es d'accord ou pas c'est parfaitement dans la ligne que je cherche au travers du contenu que je crée quand moi je te dis deviens philosophe de ta propre vie crée ta propre cosmovision forme ton propre code éthique identifie tes valeurs crée ton manuel d'opération de la vie je ne suis pas en train de dire fais comme moi je ne cherche pas à avoir la validation ni à te convaincre de quelque chose que tu devrais faire d'ailleurs moi en tant qu'étudiante et je continue à étudier aussi bien l'astrologie que d'autres disciplines de l'esprit j'aime les professeurs qui sont un peu provocateurs qui viennent titiller justement pour stimuler mon processus de réflexion et dire et moi qu'est-ce que je pense de ça est-ce que ceci a un sens pour moi toujours avec beaucoup de respect parce que je respecte beaucoup mes professeurs et je sais parce que ça m'est déjà passé par le passé qu'il y a des fois où je dis ah non absolument pas ça n'a rien à voir et que x années plus tard je dis bon ben finalement avec l'expérience il avait raison bon personnellement je suis bien avec l'idée que tu ne sois pas d'accord avec moi je ne cherche pas ton accord au travers du contenu que je crée mais que ce contenu te stimule qu'il t'inspire qu'il éveille quelque chose en toi ne serait-ce que énervement parce que oh là là elle dit n'importe quoi je ne suis pas d'accord et bien écoute juste sache que je ne dis pas n'importe quoi que ce que je dis au micro a été non seulement fruit de tout un processus d'expérience personnelle de remise en question de décortiquement presque et ensuite de préparation de ce contenu pour te le livrer ok donc je ne dis pas n'importe quoi mais j'accepte entièrement que tu ne sois pas d'accord ou que toi tu es une autre position un autre avis totalement et le dernier point qui est revenu quelquefois aussi et donc j'estime est important d'être abordé est celui de la demande ou la question as-tu considéré de faire un peu plus de contenu mainstream écoute je ne suis pas mainstream si tu me connais dans la vraie vie tu sais parfaitement que je ne suis pas mainstream et si tu me connais un tout petit peu dans mon contenu je pense que tu as identifié que je suis tout sauf mainstream donc non il n'est pas de mon intérêt et il n'est pas d'actualité que moi je décide de faire du contenu plus mainstream j'ai travaillé avec des spécialistes du marketing pour la visibilité que le programme il ait plus de membres me faire connaître un peu mieux dans les réseaux etc etc et ça a été toujours la suggestion fait du contenu plus mainstream non je ne peux pas je ne peux pas faire du contenu plus mainstream ce n'est pas moi et si moi je suis en train de faire un contenu qui n'est pas moi forcément qu'à un moment donné ou à un autre les personnes que je vais attirer ne seront pas en résonance avec qui je suis et qu'est-ce que j'ai comme valeur à apporter j'estime que les personnes qui sont dans le programme depuis des années parce qu'il y a des personnes qui sont dans le programme depuis 4 ans quand même merci de votre confiance et de votre soutien ces personnes là veulent tout sauf du mainstream elles sont dans le programme parce que ce n'est pas mainstream parce qu'il y a des contenus innovants parce qu'il y a des approches originales parce qu'il y a de l'audace aussi pour prendre cette thématique et celle-là et les faire marcher ensemble et par le contenu inédit en langue française les filles et les garçons les choses il faut les dire comme elles sont donc non ne comptez pas sur moi pour du contenu mainstream mais je trouve qu'aujourd'hui il y a un nombre assez conséquent de jeunes astrologues qui font du contenu mainstream et qui le font très bien c'est juste que moi je ne vois aucune valeur dans tout ça je ne vois pas quelle est la valeur en développement personnel dans du contenu mainstream alors c'est sûr que ça peut être entertaining ça peut être très divertissant ça peut te faire passer un super bon moment mais moi je vais au-delà de l'entertaining tu vois donc non ce n'est pas du tout d'actualité et ça ne le sera pas du coup pour terminer cette présentation où j'en suis aujourd'hui ok j'en suis aujourd'hui au point où je suis 100% engagée avec mon projet je ne suis plus dans la découverte de ce que serait créer l'espace éducatif nourrir le programme architecte de ma vie non non je sais parfaitement maintenant comment je fonctionne niveau création de contenu j'adore créer ce contenu je suis donc à la recherche d'une plateforme qui serait plus adaptée à ce que je cherche comme interface et comme expérience pour vous c'est donc l'évolution à venir il y a cette migration qui arrive entre temps et comme une partie de mon évolution il y a des produits qui ont disparu de mon offre comme par exemple tu auras remarqué j'ai arrêté carrément de faire des timelines astrales à un moment donné je suis arrivée à un point où je ne savais pas vraiment si je les faisais parce que j'en avais envie ou parce qu'il y avait la demande contrairement à toutes les recommandations mainstream je n'aime pas faire les choses parce qu'il y a de la demande j'aime faire les choses parce que ça sort de moi parce que je suis motivée parce que j'ai le désir de les faire parce que seulement comme ça je pense que mes transmissions ont une valeur du moment où je sens que j'ai l'obligation quelque part de faire les choses pour répondre à une demande là je me questionne du coup j'ai fait un arrêt total de ces produits et finalement on est sorti de cet arrêt la création d'un nouveau produit qui me plaît beaucoup plus qui répond beaucoup plus à ce que je veux proposer qui est Almanac et qui en ce moment est proposé en mode bêta test dans le but de sortir une version définitive annuelle à l'équinoxe Bélier 2025 entre temps on va être en train de tester ce produit et ma création de ce contenu parce que toutes les descriptions que tu trouves sur Almanac c'est moi qui les rédige en plus d'Almanac il y a eu plusieurs produits qui sont sortis l'année dernière comme le tableau de bord par exemple nous sommes également arrivés à boucler le premier cycle de sessions live mapping ces sessions au cours desquelles nous planifions notre saison solaire et nous débriefons la saison solaire qui se termine et tout ça c'est des améliorations que j'ai apportées au programme pour le rendre plus utile et le rendre plus efficace en plus de la migration dans la plateforme qui arrivera certainement fin 2024 je suis en train de travailler activement sur d'autres projets qui sont complémentaires du programme architecte de ma vie et de ma proposition globale de développement personnel de planification de sa vie de suivi et pilotage de vision conception et matérialisation et je ne manquerai pas de vous les annoncer même si pour l'instant je préfère rester discrète par rapport à ça parce que le projet est en phase maison 12 il est donc en conception il est en processus de grossesse si tu veux en phase prénatale et il n'est pas encore temps d'annoncer son arrivée mais dès que ce sera le moment je ne manquerai pas de venir te l'annoncer et voilà pour ce qui est de ma présentation je te remercie énormément de ton attention et du temps que tu m'auras accordé j'espère que cette information t'aura été utile et intéressante et merci de me faire confiance si tu es membre du programme architecte de ma vie et je reste à ta disposition pour toute question que tu puisses avoir joyeux anniversaire à ce programme et joyeux anniversaire à l'espace éducatif et à très vite et joyeux anniversaire et joyeux anniversaire et joyeux anniversaire et joyeux anniversaire